très prétentieux. Le surdoué paraît très arrogant et très prétentieux parce que, justement, dès qu'il comprend, il a une facilité de pouvoir, de pouvoir faire, de pouvoir mettre en œuvre cette grande facilité qui fait que, lorsque vous expliquez à quelqu'un que quelque chose est facile pour vous alors que c'est extrêmement difficile pour l'autre, cet autre vous voit comme quelqu'un d'hyper arrogant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'arrogant de savoir faire quelque chose qui est facile pour nous et difficile pour l'autre ? Mais on va mettre le surdoué dans une espèce de « mais quelle arrogance ! » Mais ce n'est pas une arrogance, c'est juste que moi je sais faire. Ce n'est pas grave si toi tu ne sais pas faire parce que je t'aime bien comme ça. Mais c'est ça, cette arrogance qui fait qu'on va croire que le surdoué est quelqu'un d'arrogant alors qu'il est simple, il sait monter des murs, enfin je dis n'importe quoi, il sait monter une cheminée, il sait monter une cheminée et l'autre va dire « oh mais c'est facile ! » Alors le surdoué va dire « mais c'est très facile de monter une cheminée, vous savez ? » Et l'autre va dire « mais quelle arrogance ! Mais pour qui il se prend ? Il croit qu'il sait tout faire, etc. » On va rentrer dans des confusions, la confusion la plus totale. Alors d'où est-ce que ça vient ce phénomène ? C'est que le surdoué va toujours dire « mais c'est facile, attends, je vais le faire, c'est facile ! » Parce que ce qui est facile pour le surdoué est peut-être extrêmement difficile pour les autres. Parce que le surdoué, dès qu'il comprend quelque chose, dès qu'il est en mesure d'avoir observé, de savoir faire, il va mettre à exécution, il va mettre en place, il va faire, s'il a envie, évidemment, comment il va faire. Et c'est cette facilité de comprendre, d'avoir une vision de la chose. Il va regarder, par exemple, comment on a monté cette cheminée, il va regarder les points clés, savoir à quel moment les points difficiles ont été mis en place, il va visualiser, parce qu'il a une vision globale, et à un moment, il a l'enregistrement dans sa tête, il a compris, c'est enregistré, il n'a pas besoin d'apprendre, et il va refaire. Il va refaire. Et cette simplicité, cette façon qu'il a de dire que c'est facile, le met souvent dans une position d'arrogance. Il n'y a pas que cette position, d'ailleurs. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, et que vous avez une démarche instinctive en disant « Ah, bonjour, comment ça va ? », que vous avez l'air d'une petite fille ou d'une gamine ou d'une sainte gosse, et qu'après, comme on ne s'intéresse pas à vous, vous tournez les talons, et là, c'est la grande qui part, alors vous laissez l'autre bouche bée, parce qu'il ne comprend pas cette différence entre le petit enfant qui a parlé et le grand, et ça vous met à nouveau. C'est-à-dire que l'autre est souvent étonné de voir que vous pouvez dire « Ah, ça va, bonjour, on va rigoler », et cinq minutes après, repartir, repartir en laissant l'autre dans une situation où il va encore se sentir un peu agressé par votre arrogance, alors qu'en réalité, vous reprenez une place de grand, et vous partez tout simplement. Voilà. Des petits spots, comme ça, faciles à comprendre. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, comme moi, ça m'est arrivé hier, c'est ça l'histoire, c'est arrivé hier. Je rencontre une femme, et je lui dis « Ah, vous avez des chevaux, ça serait super qu'on allait voir vos chevaux, est-ce qu'on peut aller voir votre chevaux, il est où votre hara ? » Paf, 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 elle ferme tout. Elle me dit « Mais non, pas du tout, c'est hyper confidentiel, vous ne pouvez pas rentrer, il n'y a pas de nom, il n'y a pas... » Bon, je me dis « Bon, elle se ferme, bon, salut ! » Donc, je la plante, et puis je fais ce que j'avais à faire, mais après, très intelligemment, puisque ce que j'avais à faire, c'était plutôt pas con, quoi. Alors qu'elle avait l'air de me regarder comme si j'étais une grande débile. Et finalement, à un moment où je me retourne, elle me regardait comme ça. Et c'est là où j'ai compris que passer d'un état de petite fille, enfin de petite fille, on ne va pas déconner non plus, passer à l'état de quelque chose qui m'intéressait, de montrer mon instinct et ma joie d'aller voir des chevaux, et qu'elle m'a dit non, je me suis remise debout et j'ai continué ce que j'avais à faire, et là, la personne est restée complètement interloquée, en se disant « Mais pour qui elle se prend ? » Et c'est ça. « Pour qui je me prends ? » D'avoir osé lui demander d'avoir ses chevaux, franchement. Et pour qui je me prends, après, de dire « Donnez-moi ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça et je m'en vais. » Voilà, c'est cette différence d'une étape à l'autre, où les personnes se méfient de nous parce qu'on est, enfin certains, surtout, et je n'ai pas dit tout le monde, fonctionnent avec quelque chose de très intrusif, soi-disant, mais en réalité, qui n'est que de la curiosité, puis après, on reprend le dessus, et là, on a l'air très arrogant. C'est quand même vachement compliqué, notre vie, non ? Bon, ben, je vous embrasse. J'espère que vous avez tout compris. Bisous.